Hey, bienvenue dans une nouvelle vidéo, là on cherche un sujet, on cherche un sujet, on cherche un sujet, on cherche un sujet, la vapoteuse de Songwing est partie au Mexique avec le gars d'Odé, on parle pas de ça, fuck eux autres, il va y avoir le gala, le gala des influenceurs, on est rendu là, ils nous ont pas invité, non, on devrait faire comme ils font, genre des après Big Brother, après occupational double, ils ont fait des lives, je les écoute, comme là dans Big Brother, c'est-tu qu'il me tape sur les nains, qu'est-ce qu'il se passe dans Big Brother, qu'est-ce qu'il essaie de coller Alexandre Despatie dehors depuis la semaine 1, il y a comme une petite clique qui s'est formée, il s'appelle les After Party, ils ont autant des noms par rapport, là ils sont 8, à 8 ils ont comme la majorité, ils suivent tout le temps, mais ils font rien, eux autres sont assis sur leur grand trône, puis ils jouent pas au jeu, puis ils font juste crisser du monde dehors, puis ils mentent à tout le monde, genre juste pour être les 8, puis là ça fait que le jeu il est plate, quel tabarnak, ça va être bon quand ils vont commencer à se taper sur la gueule, puis là il va falloir qu'ils se surquent, mais ça fait que les 4, 5, 6 premières semaines, c'est de l'ostie de merde, c'est de l'ostie de merde, genre pour vrai là, c'est ce qui gosse à inviter des artistes, ça leur tente pas d'inviter du monde comme toi puis moi, ça ferait du bien meilleur jeu, là ils invitent plein du Maurice, puis là justement ça fait des clics du Maurice, puis là t'as le gars justement Alexandre Despatie qui est genre un athlète olympique, puis là il y a un athlète olympique, il est bon dans les challenges physiques, on va le coller dehors, il a plus de chances de nous battre, ok, mais le 3 quarts des challenges c'est pas des challenges physiques, c'est des challenges d'extérité ou des challenges genre d'intelligence. C'est encore les mêmes challenges, les petites canettes, puis ça. Ouais, c'est juste qu'ils changent un peu les styles, comme là cette semaine c'est un affaire avec les oeufs, la cage, mais là à la place d'être une cage corée, c'est une cage rompe, il faut qu'elle fasse passer puis qu'elle est déposée dans des petites boîtes, mais je trouve ça tellement con qu'ils invitent des artistes, je me trouve tellement mauvais au Québec pour les téléséries. T'as-tu écouté LOL Faut pas rire sur... Ouais, ça c'est bon, mais... T'sais, c'était bon au début, ça stagne, t'sais, genre, les 3 derniers épisodes, là, t'sais, ils sont tellement là longtemps que n'importe qui rirait plus à la fin, là, t'es fatigué. Il y a ça, puis t'sais, il a éliminé du monde des fois que t'étais comme... Ouais. Ok, genre, t'as considéré ça rire, puis l'autre d'après, est-ce qui a un gros sourire de prendre du monde comme toi, puis moi, pour faire un show, justement, que tu connais pas à personne, puis qu'à ce style-là, t'sais pas qu'est-ce qui va se passer, t'sais pas comment ça va se dérouler, puis... Fait que va mal, c'est tout des esties... On meurt. Ouais, non, j'commencerai pas, parce que mon ado, mais t'as la barnaque de mentalité des années 40 au Québec, là... Genre, ça a peur du changement, ça l'écoute TVA, puis ça suit les directives, puis ça finit là. On s'entend, là, la barnaque se fait pitié en estie, puis là, aussitôt, là, hé, juste l'affaire d'occupation double, merde, genre, avec les bullies, là, t'sais-tu quoi, là, le monde va au sacré, je parle en anglais, hein, t'sais-tu, c'est ça, avec ce qu'on va t'en faire. T'sais, il y a eu de l'intimidation. Ouais, ouais. Bullies, c'est intimidation, etc. Fait que, t'sais, là, genre, il y a du monde qui se sont fait coller dehors d'occupation deux parce qu'il faisait de l'intimidation, mais il y a deux saisons, esti, esti de sac de vidange, de poubelle, il n'y a pas d'enfer, là, puis ça, ça passait, mais là, deux ans après, le monde sont trop restant dedans pendant la pandémie, esti, puis t'as les chocs, esti que le gars, ben, il soit isolé de son bord, puis il n'y a personne qui y parle. Ah, j'ai l'impression que t'es en train de régresser au Québec, man, ça n'a pas de sens, man. Juste l'affaire de la langue française, on a de la misère à remplir nos jobs, on a de la misère à avoir du monde au Québec, on a de la misère à remplir nos postes, asti, ils mettent des affaires de loi qu'il faut que t'as parle juste en français, calvaire, on peut-tu avoir un break, qu'est-ce que t'sais, sort du Québec, va t'envoyer, qu'est-ce que tu parles jamais en anglais au Québec, t'arrives ailleurs, tu seras pas capable de rien faire, tu vas pogner ton ciel, man, 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 man. Big Brother, OK, c'est beau, t'as pété ta coche. Ben, c'est juste ça que j'écoute, là, parce que les autres filles ont coriose, j'écoute pas l'amour dans le prix, il y a une affaire avec l'amour dans le prix. C'est ça, j'écoute pas ça, je m'en cossais, je disais pas trop. Genre, ils ont pas vérifié avant, pis après ça, ils se sont aperçus qu'un des... Ouais, un peu comme qu'il est arrivé à Occupation 2, mais un moment donné, je pense, là, t'sais, il y a un gars qui avait une mauvaise réputation avec les filles, où il faisait des agressions ou quelque chose de même, il commençait à tourner la saison, pis là, la saison était supposée de sortir, je pense, là, deux, trois semaines, là, il a fallu qu'il retarde le début de la saison, parce qu'il a fallu qu'il remixe les vidéos, pis pour l'enlever, parce que là, il a été retiré de l'émission, pis c'est un peu comme qu'il s'est passé à Occupation 2, pis là, il était... Tu sais, eux autres, c'est tourné, je pense, trois semaines à l'avance, quelque chose en même. Fait que, tu sais, il y avait trois semaines d'avance sur nous autres, pis là, ils ont colté les gars qui faisaient de l'intimidation dehors, pis il était encore dans l'aventure. Fait que là, toutes les trois semaines d'avance qu'il y avait, il a tout fallu qu'il repasse les vidéos, pis qu'il les coupe du montage. Puis là, c'est genre le gars, les trois filles couchent dans des chambres en haut dans la maison. Là, genre le gars, il en embrasse trois le même soir. C'est fucké, tu sais, je veux dire, dans la vie, là... Trois le même soir, pis tous coucher dans l'étang avec tes cochons. Non, mais... Tu sais, c'est un genre de concept malaise, là, tu sais, dans la vie, là, tu sais, je veux dire, OK, c'est une émission, mais là, tu sais, t'inviteras pas trois filles à coucher chez vous, pis là, tu sais, tu vas aller... tu vas les tester les trois, pis après ça, tu sais, c'est fucké, là, pareil, comme... comme divertissement. T'en ramènes trois, tu embrasses les trois, tu gardes celles qui embrassent le mieux, pis tu payes un Uber aux deux autres. Le monde veut du drama, pis quand il y a du drama, il broille, pis après ça, non, ça marche plus. Mais c'est ça qu'ils veulent. En bas, c'est juste ça que le monde veut, veut du drama. Pis là, quand il y en a, là, eux autres, ils créent du drama, c'est sûr le drama, pis là, ça fait encore plus de maths, pis là, ça cancelle les shows, pis là, les gens sont comme, ouais, ben là, c'est-tu une mauvaise idée, fermez le show, nan, 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 OK, ben, dans le fond, on va tous fermer les astis d'émissions du Québec, pis regarde, on va encore aller en régression, parce qu'il n'y a plus rien qui passe nulle part, genre. Tu sais, dans le temps de Love Story, là... Ah, ça, ça, c'était trash en asti, pis c'était bon, là. Tu sais, même le Doc Mayhew, OK, là, ils l'ont enlevé à un moment donné. Moi, je trouvais ça bon, mais tu sais, c'était quand même extrême, là, tu sais, je veux dire, l'attente à cul, tu sais, ça se bitchait... Gros, ça, cette émission-là, ça passerait plus... C'était Love Story, là, c'est Big Brother, mais en trash. C'est littéralement ça. Tu sais, il était dans une maison, il faisait des challenges, il y avait un patron, il fallait qu'il élimine quelqu'un à toi aussi. C'est exactement Big Brother, mais c'était plus trash. C'était pas des vedettes. Non, c'est ça, c'était surtout ça, c'était pas des vedettes. C'était n'importe qui. Tu sais, le seul qui est ressorti de ça, vedette un peu, c'est Mathieu Beaurent. Ouais, ouais. Puis tu sais, lui, je pense que son père, c'est un joueur de la Ligue nationale d'hockey, quelque chose dans le même. OK, je sais pas. Fait qu'il y avait déjà un... Un statut. Un statut, mais tu sais, il n'était pas connu, c'était pas ça. Mais il voulait devenir comme être nain. Mais c'est ça, tu sais, il voulait devenir, mais c'est un peu ça qu'il l'a lancé. Mais tu sais, c'était pas quelqu'un de connu avant qu'il rentre. Non, non, non. Mais tu sais, tu regardes, mettons, Occupation 2, en ce moment, c'est tous des influenceurs. Tous des influenceurs. Puis ils vont là pour le cloud pour justement se faire encore plus de visibilité pour leur affaire. Puis moi, si j'irais, c'est long, Honesty, Big Brother. C'est quoi, c'est trois mois enfermés dans une maison, man? Faut que tu veux l'Honesty, man? Avec mon Honesty de bon caractère, moi. Non, mais c'est un caractère de gamer. Tu sais, il sera obligé d'effacer trois quarts des... Non, c'est ça. Moi, le monde, il m'aimerait pas, il me connaissait dehors, je serais trop... Christ de manger de merde, est-ce qu'il a gagné et il est même pas bon, est-ce qu'il a juste été chanceux, sale trou de cul de poubelle. Je suis un gamer, moi, les jeux que je joue, si moi, le monde, le monde se refusquait Honesty. Tu sais, le monde, à peu près de mon âge, qui game, il envoie Honesty de la merde, là. Genre des expressions, je dirais pas ici, là, mais... Ah ouais, c'est trash en tabarnak, là. Ah yo, ok. Tu sais, moi, je suis un estime de socially awkward, là. Tu sais, j'aime pas ça parler au monde, fait que j'en vais pas chier le monde tant que tout, là. Ah ouais, mais tu sais, moi, je joue à un des jeux, puis c'est probablement le moins trash du Big Tree. Tu sais, Big Tree, t'as comme Counter-Strike, qui est un jeu de shooter. OK. T'as League of Legion, genre, qui est super connu. C'est quoi le nouveau Astar, genre, tu sais, avant, t'avais Dota, t'avais Valorant, Fortnite, peut-être. Fortnite, c'est pour les... Mais tu sais, Fortnite, c'était un tournoi par année. Moi, c'est sûr que je te parle, Counter-Strike, puis League of Legion, c'est genre, t'as des tournois, toute l'année, genre. Ouais, ouais, ouais. Fait que, tu sais, tu regardes la communauté de ça, là, ça, c'est trash en maudit. Puis là, t'arrives, tu sais, t'as quelqu'un qui te fait dire, t'es une poubelle. Asti, j't'ai busqué, j't'ai une poubelle, mais t'as rien vu encore, là. Bon, ben, c'était quand même, tu sais... Ah non, c'était mon... Ça a fait du bien, là. Ouais, c'était mon dix minutes, là, il fallait que je dise, euh... Mais bon, ça... Avez-vous le bâton de votre cul, Asti, puis il est... Le moment de main, là... Fait que, t'sais, moi, j'pense que la pandémie a rendu le monde séquelle en tabarnak, puis là, ils savent pu vivre en communauté. Fait que, c'est ça. OK. Fait que, gars, c'était la chronique chialage. On devrait faire ça plus souvent, la même chronique chialage, à tous les mois. Gens, dites-nous qu'est-ce que vous en passez. Les Québécois, on a-tu des bâtons dans le cul? Laissez-nous ça en commentaire, dites-nous-les. Puis, euh... Abonnez-vous, laissez un like, puis on se revoit dans la prochaine vidéo! All right. Salut, ma gang de chez-order. Je vous aime.